Je m'appelle Ouedrago Yacouba, alias Sucra 14. Je m'appelle Bac plus S, parce qu'à l'université on parle en termes de SS. Après S1, j'ai stoppé et créé mon business. Comme je n'avais pas les moyens, je suis allé m'inscrire dans une société de gardiennage. On montait à l'hôtel Laïko. Là-bas, on a fait nous deux ans de gardiennage. Celle-là, j'ai fait mes économies. J'ai su venir créer mon business maintenant. Au final, le gardiennage est mal vu. Quand tu fais le gardiennage, tout le monde voit que vraiment, c'est un zéro. Les amis se sont manqués, il est gardien, il a laissé l'université, il est devenu vigile, tant, tant, tant. Mais ça a quoi des points ? Parce que si tu n'es pas fort, tu les écoutes, tu vas abandonner, tu vas aller te promener, tu vas s'asseoir ensemble. Bon, nous on ne les a pas écoutés. On a continué, on a eu notre argent. C'est ce qu'on cherchait, on a eu. Le business, c'est la vente de la cuisine avec poisson de thon, appelé couronnement karma. C'est une nourriture qui est fournie de la Côte d'Ivoire beaucoup. Chez Socrate ici, le plat vraiment, c'est faire à portée de tout le monde. Donc, je suis à côté de l'université, je sais que la vie étudiantienne, c'est pas facile. Donc, vivre tout ça, j'ai fait un prix accessible à tout le monde. Un prix à 500 francs, à dégâts de 200, poisson de 300, voilà. Et puis un plat de 800, voilà. Ça dépend de toi maintenant. Si tu veux augmenter le poisson, tu augmentes. Si tu veux augmenter l'article aussi, tu augmentes. Le débit n'était pas facile parce que le business, l'endroit n'était pas pour nous. Tu peux venir vendre le matin, le soir, c'est 1000 francs, 500 grand. Donc, ça n'encourage pas. Deuxième difficulté, ce sont les voleurs. À chaque fois, il vient casser ton chasse, il ramasse ses matériels. Il vient, tu déposes, tu es à ce matin, tu dis, tu as cherché poisson, tu viens de les ramasser. Mais j'ai supporté tout ça. Moi, j'étais là, en vol, je paye, en vol, je paye. Soka, c'est un ami et c'est un partenaire de travail. Voilà, donc, on est venus ensemble de la Côte d'Ivoire après le bac de 2012. Il a montré qu'après les études, tu peux faire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, c'est vraiment très bien. Il gagne sa vie. Au-delà de ça, il inspire beaucoup de personnes. Les clients sont beaucoup basés sur les étudiants. Les enseignants de l'université, comme les enseignants de l'autre, l'université. Souvent, je m'en vais faire des livraisons dans les ministères comme les entreprises. Moi, je m'en vais faire des livraisons au palais de la justice, comme au ministère de la culture, comme à la base aérienne, au trésor, souvent à domicile aussi. Aujourd'hui, tu arrives à employer six personnes. Plus moi, ça fait mon sec. Moi, je veux dire d'avoir des millions. Même si c'est un mille, cent mille, tu peux créer ton petit business. Tu as fait un peu et ça va. Et puis là, maintenant, après, tu peux changer le financement et agrandir. Voilà. Donc, pour entreprendre, vraiment, c'est pas forcément qu'il faut avoir un cours financier. Tu me sens pas, hein, tu nous prends. Tu m'as dit, je veux dire, comme au vu, tu veux dire, tu te fais des vagues et tu te fais pas. Ce n'est pas la même façon de tuer, tu me sens pas. Mais on me tourne pas là-bas. Mais on peut faire des vagues. Mais, on peut faire des vagues. Comme on peut faire des vagues. Et puis, tu ne veux dire pas, quoi. Ça fait des vagues, si c'est pas là.